Bonjour les copines, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez un max de votre week-end. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo que je fais assez régulièrement sur ma chaîne. Et c'est une vidéo de produits terminés ma chérie. Et comme j'ai terminé beaucoup 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 de produits, ça s'accumule à chaque fois. C'est un gros gros sac et évidemment je ne vais pas te les présenter en totalité aujourd'hui parce que sinon ça risque de durer deux heures. Je vais commencer sans plus tarder parce que je vais essayer d'être claire, concise, enfin voilà, de faire un maximum, le plus rapidement possible pour que je te présente un maximum de produits. Donc je vais commencer par un shampoing. Natura Siberica, je vais parler français. Natura Siberica, c'est une gamme de shampoings que j'utilise depuis un petit moment déjà. J'ai découvert justement ces produits au monoprix. Et j'en suis totalement raide d'ingue. Je trouve que leurs prix sont relativement accessibles. Il me semble que leurs shampoings coûtent entre 7 et 8 euros, approximativement. Donc voilà, ça reste assez raisonnable. Ce n'est pas les produits de chez Chou et moi ou Kerastase et compagnie. Bref, ce sont des produits surtout qui m'ont appelée dans le sens où ils sont composés à 99% de produits naturels. Donc j'ai testé 3 shampoings en tout et pour tout. J'avais testé préalablement celui qui est voluminateur, qui est parfait pour éliminer tout l'excès de sébum que tu as sur les racines, etc. Enfin pour celles qui ont les racines grasses comme moi. C'est vraiment plutôt pas mal. J'ai testé celui-ci qui est destiné aux cheveux colorés et abîmés. Et j'ai testé celui qui est ultra hydratant, réparateur, etc. Mais celui-ci, vraiment, je trouve qu'il donne vraiment ce côté brillant, ce petit côté éclatant à tes cheveux qui n'est pas du tout négligeable. Il te débarrasse de tes racines grasses, éventuellement tu as des racines grasses comme moi. Et franchement non, il est top. Il a tout bon. Si je dois m'en racheter un, oula merde, ça coule. Si je dois m'en racheter un, je me rachèterai vraiment celui-ci. Je trouve qu'il est excellent. Je vais continuer avec de l'eau thermale. C'est une eau thermale de chez La Roche-Posée, au séro-zinc, une solité de sulfate de zinc assénissante et apaisante. Donc elle est plus dessinée, puisqu'elle est composée de zinc. Donc un composant naturel qui va éliminer, on va dire, qui va du moins t'aider à éliminer tes imperfections. Qui va assécher, on va dire un pouvoir très asséchant. Et effectivement tu sens ta peau un petit peu tiraillée une fois que tu l'as appliqué, une fois qu'il a séché sur ton visage. Tu sens vraiment ta peau un petit peu tiraillée. Un peu un effet vraiment assénissant par excellence en fait. Et donc je trouve que depuis que j'ai utilisé celui-ci, ma peau, je ne dis pas que c'est radicalement amélioré, ça serait un mensonge. Mais en tout cas je sens que ma peau est plus saine. Pour les peaux sèches qui n'ont pas réellement d'imperfections, ça, ça n'a aucun intérêt pour vous. Mais pour celles qui ont des imperfections, qui ont de l'acné, qui ont réellement des problèmes de peau ou qui ont des suspens de temps en temps, tu as vu qu'ils viennent de temps en temps s'inviter sur ton visage. Et bien ça, c'est plutôt pas mal. Donc j'utilise des lingettes à tout va. J'aime beaucoup utiliser celle-ci au coton, fraîcheur coton. Donc à l'eau démaquillante, enrichie en actif micellaire de coton. Voilà. Donc peau sèche ou sensible. Zéro parabène. Bref, la composition, je suis sûre qu'elle est loin d'être irréprochable. Bon, moi je ne sais pas ce que je lui demande. Puisque j'utilise après mettre démaquillée à l'huile. Je me rince et ensuite, je vais justement passer une lingette pour justement parfaire mon démaquillage. Et donc j'utilise celle-ci, il est des make-up. Donc fraîcheur coton, tu vois, j'en ai utilisé quand même pas mal. parce que c'est vraiment celle que je vais prendre en premier lieu. Donc voilà. Énormément de lingettes. Et j'ai testé dernièrement la douceur cocon. Donc celle-ci est faite de lait, et pas d'eau micellaire, mais de lait démaquillant. Donc destinée plus aux peaux sèches et très sensibles. Et j'ai terminé deux paquets de lingettes de chez Primark. Donc celles-ci, ce sont les lingettes démaquillantes équilibres pour les peaux mixtes. Donc enrichi à l'huile d'arbre raté et la mamilice. Donc 25 lingettes dans chaque paquet. Et le lot de deux est à 1,50€. Les grands magasins type Carrefour, Rochamp, etc. font justement des restantes sur tous les produits de beauté. Et donc ils avaient fait justement des restantes sur les démaquillants. Donc j'en avais fait tout un stock. Là j'ai pratiquement... Il me semble avoir vidé tout mon stock. Donc je pense m'orienter plus vers les Primark qui sont beaucoup moins chers. Et qui font un taf aussi efficace que les dé-make-up. Il me semble que les Primark ont reconditionné, ont reformulé leur lingette. Puisque tu as moins ce côté chimique dans leur lingette du coup. Alors que je me souviens autrefois quand j'avais acheté celle au concombre avec la partie exfoliante. Et bien elle avait vraiment ce côté chimique. On sentait vraiment pas du tout le concombre. Donc ils ont éliminé ce côté exfoliant qui n'a aucun intérêt, soit dit en passant. Et finalement elles font un taf de dingue. Donc du coup je les utilise pas uniquement pour me nettoyer les mains quand je me maquille. Mais je les utilise aussi pour me nettoyer le visage. Donc je les ai remplacés par les dé-make-up. J'ai des make-up qui coûtent 2,30€, 2,50€. On n'est pas très loin de ça. Si ce n'est plus. Franchement je préfère me m'orienter vers les Primark qui coûtent beaucoup moins cher. Et font un taf aussi correct que celle de chez des make-up. Donc voilà. Donc je me rachèterai les Primark finalement. Ensuite je vais passer à un spray fixateur de chez Urban Decay que j'avais justement utilisé pendant un certain temps. Que j'ai terminé. J'utilise beaucoup ce spray fixateur surtout quand je vais aller travailler parce que je suis dans le milieu médical pour celles qui viennent d'arriver. Et donc je porte régulièrement des masques tout au long de la journée. Et donc ce spray fixateur m'aide vraiment à conserver mon make-up le plus joliment possible. Moi c'est vraiment le test ultime. Quand j'ai beaucoup de transferts sur le masque je sais que le spray fixateur est complètement naze. Et quand je sais que j'ai très peu de transferts sur mon masque et bien je sais que le spray fixateur est vraiment bon. Et celui-ci est relativement bon. Et en plus de ça il vous donne vraiment ce côté douille un côté assez lumineux que je trouve plutôt pas mal. Il est en fait fabriqué par Skindinavia. Skindinavia c'est vraiment le pionnier du spray fixateur. Je préfère me racheter ceux de chez Skindinavia parce que je ressens vraiment un effet beaucoup plus sympathique sur mon visage. Mais celui-ci est vraiment très très bien. De toute façon c'est fabriqué par Skindinavia donc ça peut être que bien. Et voilà pour celles qui n'aiment pas commander sur internet qui n'ont pas trop confiance dans les produits étrangers ou que sais-je celui-ci est vraiment bien et disponible chez Sephora. Et en plus de ça vous avez de temps en temps des discounts etc. Ensuite je terminais des déodorants. C'est bizarre que j'en ai pas plus mais j'ai dû les jeter en fait. Donc ce sont les déodorants que j'utilise habituellement enfin que je rachète et que je rachète constamment parce que j'adore leur odeur j'adore leur effet sous les aisselles. Si tu cherches du naturel ça oublie. C'est complètement naze. Mais en tout cas il fait un tas de dingue. Donc les originaux enfin pour moi ce sont les meilleurs enfin je me prends continuellement ce type de version les originaux enfin la version classique à 200ml et puis la version compressée à 100ml j'ai une préférence pour la version classique parce que je trouve que le pchit est beaucoup plus puissant que la version compressée. En fait je le faufile dans mon sac uniquement pour me rafraîchir dans la journée. Je ne suis pas quelqu'un qui transpire tant plus que ça. Donc ensuite je terminais depuis un sacré bout de temps le gel douche de chez Nubian Heritage que je vous avais présenté il y a très très longtemps et donc il était au fond de mon sac donc voilà pourquoi je ne vous l'ai pas présenté la fois dernière. Donc celui-ci est fait à base de noix de coco papaye et de vanille il me semble ouais de vanille de graines de vanille il me semble bref en tout cas c'est un gel douche nourrissant et exsoigné à la fois parce que en fait le côté nourrissant est dû en fait au fait qu'il y a de l'huile de coco du beurre de karité pur de l'aloe vera il y a de la vitamine E mais il y a de la papaye qui est de la papaye enzymatique il me semble qui a un pouvoir exfoliateur j'ai essayé de le diluer un maximum pour justement prolonger la durée de vie de ce gel douche il a une composition pratiquement irréprochable de toute façon les produits de chez Ayerb la plupart d'entre eux sont vraiment de bonne composition après il faut faire attention évidemment que vous le dire de plus un très bon produit qui sent divinement bon qui lisse superbement la peau sans la noix de coco la papaye c'est enivrant c'est génial si vous avez l'occasion de vous acheter ou de vous commander des trucs sur Ayerb celui-ci est vraiment très très bien ensuite j'ai terminé mon super gros pot de beurre corporel super nourrissant de chez Sephora donc d'une contenance de 470 ml donc au beurre de karité celui-ci déjà l'odeur est splendide tu vois je les termine entièrement j'ai essayé de gratter un maximum de produits je pense que sa composition est loin d'être irréprochable complètement mais franchement il fait un table de dingue il laisse la peau d'une douceur incroyable pour celles qui ont des peaux de crocodile en l'hiver pensez à celui-ci il fait vraiment un table de dingue il est assez compact donc franchement vous avez besoin de peu de matière pour vraiment bien étaler le produit et vous hydrater en profondeur toutes les zones super sèches que vous avez sur le corps en tout cas moi j'adore celui-ci ensuite j'ai terminé une huile démaquillante de chez Kose je vais y arriver donc une huile démaquillante japonaise il me semble donc c'est la Speedy Cleansing Oil de la gamme Softimo bref en tout cas c'est une huile démaquillante qui est relativement légère assez liquide et donc qui se travaille relativement bien en fait sur le visage ça glisse en fait parfaitement sur le visage après le seul hic c'est que dans cette huile elle n'enlève pas à 2000% je dis 2000% c'est parce qu'elle enlève quand même pas mal de waterproof mais elle n'enlève pas à 2000% tout le waterproof et il reste quelques résidus en fait de waterproof que vous avez surtout quand vous mettez le eyeliner de 420 celui-ci c'est une terreur c'est hyper difficile à enlever et bref celui-ci n'enlève pas à 2000% mais je trouve qu'il fait quand même un taf de dingue je trouve qu'il est plutôt pas mal assez léger après il se termine relativement vite je pense parce qu'en fait il est assez fluide on a tendance à en mettre trop et donc après par la suite évidemment tu apprends à doser en fonction de ce que tu as en main mais non mais franchement une très très bonne huile que je me rachèterai certainement quand je me recommanderai dans les sites asiatiques ensuite j'ai terminé mon tamago ada du laboratoire ada la bouffe donc mon nettoyant favori de tous les temps celui-ci j'ai coupé évidemment quand j'adore un produit je le coupe et je l'utilise à fond j'ai voilà j'ai gratté on va dire tous les produits qui étaient sur les rebords donc celui-ci c'est la version donc AHA aux AHA à BHA évidemment aux acides de fruits je vous en avais parlé longuement dans mes halls cosmétiques asiatiques donc je vous invite vraiment à jeter un coup d'oeil pour celles qui viennent d'arriver celui-ci c'est l'acnécaire donc destiné aux personnes qui ont la peau acnéique et il est terrible c'est celui qui m'a sauvé la peau j'avais une peau en mode calculette s'il te plaît c'était horrible c'était dégueulasse c'était tout sauf joli le rendu du make-up n'était pas super tu sais quand tu te rapproches de certaines personnes qui ont la peau acnéique etc ça fait des reliefs partout même si tu mets du fond de teint c'est pas joli en tout cas c'est un produit qui m'a sauvé qui m'a complètement sauvé j'ai une peau beaucoup plus lise beaucoup plus saine je suis allée au Japon en Corée etc j'ai découvert un autre monde j'ai découvert de produits excellentissimes et ce sont des pionniers en beaucoup de choses même dans le make-up ce sont des pionniers enfin bref j'en suis folle j'adore le monde asiatique mais en plus de ça je suis une fanade du Japon et de la Corée spécifiquement si vous testez ne serait-ce qu'une fois leurs produits là je pense que vous vous serez conquise j'ai terminé un gel douche nature et moi donc c'est un gel douche que j'ai acheté en fait quand ils avaient fait des promotions chez Carrefour et je me suis dit pourquoi pas pourquoi pas justement utiliser un produit qui fabriquait en France celui-ci en plus de ça est composé de 96% d'ingrédients d'origine naturelle il est fait d'amandes douces de chez nous donc 100% bio propriétés adoucissantes et nourrissantes donc formulées sympathiquement sans sulfate ni paravène en fait c'était la période où il commençait à faire froid et j'avais vraiment besoin que ma peau soit réhydratée enfin soit beaucoup plus douce puisque je commençais à avoir vraiment pas mal de zones de sécheresse et donc je voulais tester celui-ci franchement j'ai trouvé beaucoup mieux donc celui-ci est bien puisqu'il est assez crémeux enfin il lave correctement mais il n'a pas ce côté hydratant que je recherche dans un gel douche mais il ne m'a pas apporté satisfaction au niveau de ma peau qui est relativement sèche en hiver bref je me le rachèterai voilà ensuite j'ai terminé un exfoliant le Virgin Mojito de chez The Body Shop donc le un exfoliant pour le corps donc aux extraits de citron vert et menthe des caraïbes ce n'est pas un produit extrêmement exfoliant c'est surtout en fait ce côté hydratant côté frais et surtout l'odeur si vous adorez le Virgin Mojito celui-ci vous allez adorer l'appliquer sur votre corps je l'ai utilisé pendant l'été il est d'une condense de 250 ml et puis ils font de temps en temps des promotions donc je l'ai acheté en promo chez The Body Shop et voilà donc pour ma peau d'été qui est totalement normale qui n'a pas besoin d'hydratation plus que ça et bien cet exfoliant a bien fonctionné j'ai trouvé que voilà ça donne ce petit coup de peps etc qui n'est pas du tout négligeable bref j'aime bien ce produit si je dois me le racheter ouais j'en ai un autre en back-up que j'attends cet été pour l'utiliser est-ce que je me le rachèterai ? oui je me le rachèterai complètement donc ensuite j'ai terminé le mascara de chez Too Faced le Better Than That Sex en version originale celui-ci en fait je le préfère à la version waterproof pourquoi ? parce qu'en fait il fait moins coller les cils l'un dans l'autre les uns avec les autres et donc ça fait moins de paquets et donc ça donne ce côté hyper voluminateur à un effet yeux de biche alors que le mascara est plus pâteux en fait dans la version waterproof chacun a son côté positif mais celui-ci je l'aime particulièrement bref en tout cas si je dois m'en racheter un autre je me rachèterai avec plaisir la version classique plutôt que la waterproof finalement parce que je n'ai pas de problème de courbure en fait au niveau des cils j'aime bien en fait apporter ce côté bichette enfin ouvrir mon regard avec un mascara et celui-ci donne beaucoup de volume donc je l'aime beaucoup ensuite j'ai terminé un bain dissolvant de chez Sephora donc c'est les bains dissolvants classiques que j'avais eu en promotion enfin tu rends les soldes etc il me semble que je l'avais eu à moins 50% bref c'est un tu sais c'est le c'est le produit où tu trempes où il y a une mousse à l'intérieur tu trempes ton ongle et ça enlève vraiment tout le tout le tout le le vernis que tu as sur les ongles j'aime beaucoup je le rachète et je le rachète continuellement je me suis fait un stock donc je te le conseille à demi pour cent si tu ne connais pas justement ces bains dissolvants ce qui m'étonnerait ensuite j'ai terminé mon black opium le petit le 30 ml que je vous avais présenté il y a très longtemps enfin très longtemps tout est relatif parce que je mets une tonne de parfum moi je ne sais pas ce que j'ai avec les parfums bref c'est vraiment mon must je me suis rachetée en plus grand je pense que je me rachèterai à chaque fois en plus grand tellement j'aime l'odeur je trouve que c'est une odeur vraiment atypique et puis le fait qu'il y ait du café c'est ingénieux j'adore ce parfum je te le conseille réellement de swatcher si tu ne connais pas ce parfum une terreur une terreur j'ai converti ma meilleure amie justement à ce parfum elle l'adore à chaque fois elle m'envoie un texto pour me dire qu'elle l'aime et je suis ravie parce que franchement j'adore ce parfum super fin il est enivrant il est facile à porter tu l'oublies c'est pas le truc qui te prend la tête qui fait que tu as mal au sinus mal à la tête etc ça donne des migraines pas du tout à chaque fois que j'ai porté ce parfum à chaque fois on m'a posé la question mais qu'est-ce que tu portes etc et franchement j'adore j'adore ce parfum qui tient relativement bien franchement il n'y a pas de soucis j'ai terminé une crème pour les mains de chez Human & Kid donc c'est une crème 3 en 1 qui est faite pour les mains coudes et pieds donc composée à 98 ou 99% de produits naturels 98,49 il me semble de produits naturels contenant 50 ml c'est la contenance classique le packaging de rêve comme tu peux le constater mais mis à part son packaging je trouve que c'est le produit qui est excellent il est fluide il se travaille relativement bien tu n'as pas ce côté collant ni quoi que ce soit tu peux mettre des gants assez rapidement juste après enfin des gants en latex pour celles qui sont dans le milieu médical et il hydrate vraiment correctement j'adore je l'ai utilisé pour mes pieds puisque j'ai les talons assez secs comme je reste debout pas mal d'heures durant la journée j'ai utilisé pour mes pieds j'ai utilisé pour mes coudes je les ai utilisé pour les mains j'ai tout fait avec justement cette petite crème j'adore c'est la crème qui est constamment dans mon sac donc je l'ai terminé et celui qui était dans le coffret que je vous avais présenté dans mon dernier haul a fait le relais avec celui-ci j'adore franchement j'adore celui-ci mine de rien il coûte 7 ou 8 euros chez Sephora mais après tu as un petit disconte bon c'est toujours ça de gratter mais en tout cas c'est un très très bon produit qui est très bien composé et voilà donc avec un un petit effet mentholé tu sais un peu eucalyptus etc bref j'aime beaucoup j'ai terminé aussi le baume du randonneur donc c'est aux 9 plantes qui nourrissent adoucissent et apaisent donc celui-ci c'est du couvent des minimes pardon il est d'une contenance de 125 ml il me semble qu'il existe une plus petite contenance de cette crème pour les pieds j'aime beaucoup cette crème pour les pieds comme tu peux le constater j'ai vraiment essayé de vider un maximum de produits celui-ci je me le mets en fait en grande couche mais une grosse couche le soir après m'être douché j'applique ça sur les pieds en grosse couche et je mets des chaussettes etc et franchement je trouve que mes pieds sont beaucoup plus doux depuis franchement celui-ci effectivement a un côté très apaisant il a une senteur assez citronnée je pense qu'il doit il doit y avoir forcément de la verveine ou un truc dans ce genre là à l'intérieur c'est hyper agréable c'est hyper agréable il y a beaucoup de choses qui sont hyper intéressantes dans celui-ci en tout cas je pense me le racheter prochainement ensuite j'ai terminé une crème pour le corps enfin un lait pour le corps de chez Bath & Body Works donc le Paris Amour qui sent divinement bon après la composition est totalement merdique mais bon ça c'est pas grave je m'en fous complètement c'est d'une condense de 88ml donc c'est le format voyage celui-ci le Paris Amour est un pilier il me semble que c'est ce qui fait que la marque est aussi puissante entre guillemets parce que c'est un produit qui sent divinement bon ça sent le parfum pour femmes ah ça sent divinement bon ça sent le sucré c'est subtil c'est léger c'est canon quoi c'est canon après malheureusement ce qui est bien dommage c'est que je ne l'ai pas pris en version Shea Butter ou je ne sais trop quoi version ultra hydratante parce que la version ultra hydratante est plutôt pas mal pour moi en hiver bon celui-ci je l'ai utilisé en été il est génial il est génial il a tout bon il s'applique relativement bien il a un côté assez hydratant bon après ça reste un lait pour le corps donc c'est pas le truc le plus hydratant au monde mais il est plutôt pas mal quand t'as une peau normale etc celui-ci fait vraiment un taf un taf correct ensuite j'ai terminé un baume pour les lèvres j'adore ce baume pour les lèvres franchement c'est mon baume préféré de tous les temps donc c'est de la marque Uré ou Uro je ne sais pas très bien le prononcer bref celui-ci est aux épices chai et franchement j'adore t'as l'impression de mettre du chai tilaté sur tes lèvres quoi donc c'est le baume à lèvres que j'aime le plus au monde je crois en tout cas c'est le plus efficace que j'ai testé au jour d'aujourd'hui et il est génial en plus de ça ils ont inventé des senteurs et des trucs franchement top réellement top j'ai terminé un anti-cerne de chez Nars donc le Radiant Creamy Concealer donc c'est un anti-cerne que j'utilisais quand j'avais la peau un peu plus allée etc puisque c'est le ginger donc celui-ci je l'ai terminé et franchement je n'hésiterais vraiment pas à me le racheter et me le racheter constamment donc je pense quand Sephora fera une petite restante je pense me le racheter puisqu'ils sont vraiment très très bien assez crémeux etc bien compact j'aime beaucoup la consistance et l'effet que ça couvre correctement en fait les cernes bien marquées et voilà donc j'ai terminé le eyeliner de chez Kat Von D donc le Ink Liner que j'avais pris à Chicago en teinte Trooper donc le noir noir celui-ci j'en ai racheté un autre pour faire le relais heureusement que Kat Von D est sorti en France pour celles qui pleurent souvent des yeux etc franchement ça c'est inégalable au monde ceux-là sont à feutre les pointes sont super fines tu as tout de suite l'intensité franchement il n'y a aucun problème l'application est d'une facilité déconcertante j'adore j'adore je te le conseille à 2000% j'ai terminé la Vanilla Pumpkin Marshmallow donc celle-ci elle est de chez Bath & Bodywork c'est une bougie à 3 mèches je ne sais pas si vous allez voir il en reste un fond mais j'en avais marre tout simplement de la senteur j'en avais ras le cul puisqu'il sent ça sent bon moi ça sent le gâteau par excellence etc mais c'est un peu lourd du fait qu'il y a de la citrouille enfin du pumpkin il me semble de la citrouille c'est difficile à supporter parce que ça rajoute un petit ce côté un peu plus bourratif en fait à la bougie qui est déjà assez forte en soi elle apporte vraiment une petite arrière odeur bizarroïde que je n'ai pas trop appréciée s'il n'y avait que de la Marshmallow là ça serait vraiment passé comme une lettre à la poste parce que moi je l'aime bien le côté sucré de temps en temps je ne l'aurais pas brûlé tout le temps mais je l'aurais brûlé de temps en temps pour faire un effet genre cocooning etc mais le fait qu'il y ait de la pumpkin je trouve que c'est bof beau j'ai terminé en version miniature que j'avais prise à Chicago j'ai terminé la Watermelon Lemonade donc celle-ci sent la pastèque elle sent divinement bon franchement elle est inégalable au niveau de la senteur celle-ci est ma favorite de toutes les bougies que j'ai pu sentir de chez Bath & Bury Works celle-ci elle est canon je l'avais en fait en grand format je l'avais terminé il me semble vous l'avoir présenté je ne sais plus très bien j'avais pris une petite miniature parce que j'avais voulu tester les autres senteurs voilà il faut tester de tout pour savoir exactement ce que tu aimes mais celle-ci aïe 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 l'été en plus ah là là une tuerie une tuerie une tuerie ça sent le sucré mais pas trop lourd assez léger assez fruité c'est totalement estival vraiment totalement estival même en hiver je pense que je l'aurais supporté sans problème réellement une totale réussite de Bath & Body Works j'adore donc et pour terminer cette vidéo je vais justement terminer sur ce produit là c'est le eyeliner de chez MAC donc le eyeliner classique en crème etc sauf que je n'ai pas pu le terminer parce qu'il s'est asséché il me semble qu'il existe une huile etc pour redonner vie plus ou moins à ce genre de produit mais comme j'utilise souvent des eyeliners et que celui-ci on va dire je l'ai mis de côté depuis un petit moment et bien je n'ai pas pu le terminer c'est bien dommage parce que j'ai quand même utilisé pas mal de produits donc celui-ci c'est le Black Track de MAC j'ai acheté celui de chez Bobbi Brown et Bobbi Brown est toujours intact il n'y a aucun problème alors que j'avais acheté il me semble un an avant celui-ci donc c'est pour dire que voilà c'est pour dire que MAC là-dessus je pense qu'il devrait reformuler leur truc parce qu'il s'assèche relativement vite il est bien il est crémeux il glisse bien mais bon j'ai une préférence sur les Kat Von D complètement donc je ne me le rachèterai pas en fin de compte tout ça pour dire ça quoi finalement donc là je vais m'arrêter à là on va arrêter cette vidéo ça suffit je pense pour vous je ne vais pas continuer pour le reste ça sera pour la prochaine fois en tout cas je suis super contente de vous avoir retrouvé aujourd'hui comme d'habitude n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si tu viens d'arriver bienvenue ma chérie bienvenue et voilà donc je vous fais de gros bisous surtout passez un bon week-end et n'hésitez pas à me laisser des commentaires même si je ne réponds pas tout le temps n'hésitez pas à me laisser des commentaires en tout cas je lis chaque commentaire que vous me laissez j'essaye d'y répondre au maximum après c'est pas évident entre le travail la famille le machin etc enfin bref tu connais tout ça et voilà donc du coup je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine vidéo salut salut Au revoir.